... Il est jeune, dynamique et entrepreneur. Il est directeur général de Natute Kankeliba. C'était fait à base de plantes médicinales d'Afrique. Lui, c'est Adamas Koudjou, l'un des jeunes entrepreneurs les plus en vue au Togo grâce à l'innovation et aux vertus thérapeutiques de ses produits. Les secrets de Kankeliba qui font que vous avez un goût excellent, un arôme excellent et puis un effet immédiat, c'est que le Kankeliba contient ce qu'on appelle des tannets et des flavonoïdes qui sont des antioxydants. Donc quand vous consommez une tasse de Kankeliba, il va permettre rapidement un travail sur l'ensemble des organes vitaux que sont le foie, les reins, le cœur et le transit intestinal. Donc quand ces organes sont balayés, des toxines, on se sent à l'aise tout de suite. Voilà, donc c'est un peu en ça que le Kankeliba est en train de s'imposer comme un thé africain, très prisé par toute la population. Des consommateurs de Natute Kankeliba que nous avons rencontrés nous parlent ici de leur soulagement en buvant régulièrement Natute Kankeliba. Je consomme les produits Natute Kankeliba depuis déjà deux ans, plus précisément le produit Biskeliba, celui composé de Bissap et de Kankeliba. C'est pour, personnellement, c'est pour prévenir mes problèmes d'anémie et également de palpitations cardiaques que j'ai eu à détecter il y a de 5 ans. Le produit m'a vraiment aidée et depuis que je le consomme, je n'ai plus ressenti les effets du manque de sang, de globules rouges comme on le dit, ou les effets de palpitations. Quand je fais un peu d'effort, je suis essoufflée et tout ça. Ça a carrément disparu. Je consomme Natute Kankeliba depuis 2014. J'ai commencé à travailler avec le Kankeliba pur. Même chaque matin, je me donne la force de pouvoir travailler dans la journée et de pouvoir garder ma force. Donc ça m'aide à pouvoir aller de l'avant dans mon travail. Et puis le Kanké, je sais, qui me donne aussi de force dans le temps de rhume et qui me calme tout ce que j'ai comme de problèmes et qui me donne aussi la force, le tonus de pouvoir travailler. Entreprendre au Togo n'est pas aisé. Il faut de la persévérance et être toujours focalisé sur le but visé. Adam Ascoudjou se souvient des difficultés qu'il a rencontrées. Au début de ma vie entrepreneuriale, c'est vrai, je n'ai pas commencé avec le Kankeliba. J'avais commencé d'abord avec le PPDC Africa pour partager mes expériences avec d'autres jeunes qui ont envie de trouver les moyens de s'offrir un emploi, un premier stage ou d'entreprendre sans financement. C'est après que j'ai compris que l'expérience est nécessaire à l'expertise. Et on ne peut pas dire de devenir coach ou consultant si soi-même on ne peut pas appliquer ce qu'on enseigne. Donc je me suis dit, moi-même je dois démontrer que je suis capable d'entreprendre. Et heureusement que le gouvernement, avec la SCAP, mettait en place des instruments comme le Fayège pour aider à la création d'entreprises. On a commencé. Les défis étaient ceux de financement. Les défis étaient ceux d'acceptation de la réalité d'entrepreneur. D'autres défis étaient liés au fait que nos familles, nos frères n'acceptaient pas que nous nous mettions dans un monde risqué. Et voilà. Et le dernier était une question de rejet. Vous proposez quelque chose de développement, un produit innovant et les gens vous disent que rien de bien ne se fait au Togo. Ils n'y croient pas. Mais nous avons résisté à ces vents et ces marées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous ancrer dans les mœurs. Et je crois qu'on a passé la première étape. La deuxième, c'est la consolidation, l'affermissement de nos initiatives. Et heureusement que le PND a prévu des axes pour aider. Malgré les difficultés, il faut toujours aller de l'avant. Ce jeune entrepreneur que nous avons croisé lance un appel à la jeunesse togolaise. C'est vrai que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais c'est vrai aussi que tout le monde peut devenir entrepreneur. Mais dans tous les cas, nous avons besoin et nous sommes obligés d'entreprendre en Afrique. Et c'est ce que la Chine a fait pour prendre l'empris sur le monde. L'Afrique et le Togo attendent davantage des jeunes entrepreneurs pour innover, afin que nous devenions consommateurs, pas d'abord producteurs de richesses, mais aussi consommateurs de la richesse créée. Sous-titrage Société Radio-Canada